mardi soir 13 du mois de décembre et 4 du mois de qui se lève je suis racheté par caroline esther à bitbol pour les sept jours de sa maman ce soir georgette menana bat fortune et aléa shalom et aussi pour son papa yitzrak ben lala alava shalom roi hachem tena hainam begana eden et lyon le mérite de tzadikim de cette étude extraordinaire que nous allons faire quand je dis extraordinaire il y a un petit enseignement mais qui vaut vraiment le détour qui vaut vraiment le coup d'être écouté par rapport à un sujet qui concerne beaucoup de gens qui veulent travailler leur midot devenir tzadikim nous allons voir tout de suite de quoi est ce que l'on parle avec un des plus grands élèves du Baal Shem Tov Rabbi Yaakov Yehuda Menadrazin si je prononce bien qui était donc le chotno le gendre du Rav HaKadosh Rabi Menachem Mendel Mevach Ka alors cette histoire nous est rapporté par rapport à une situation alors qu'il était à l'intérieur ce grand sadique d'un wagon sont arrivés un groupe d'étudiants de yeshiva et ils ont pris place à l'intérieur du wagon et ils n'ont pas reconnu ce grand sadique ce admour qu'on appelait Rabbi Yaakov Yehuda Menadrazin ils ne le connaissaient pas c'était un sadique investi d'études de la Torah un très haut degré un chassi du Baal Shem Tov un homme extrêmement humble très à sa place très caché et puis voilà que ces mêmes azavrechim, ces mêmes étudiants de yeshivot qui étaient un groupe de 10 personnes ont profité de ce voyage qui était plutôt long et ils se sont engagés sur une discussion de l'étude de la Torah et voilà qu'ils se sont oubliés un peu où ils étaient dans un wagon où il y avait beaucoup de monde autour d'eux des juifs comme des non-juifs ils ont commencé à discuter et les palpels, c'est-à-dire rentrer dans la profondeur de ce que veut dire rachis, tosfot, les rishonim la haronim, ils étaient complètement à l'intérieur et ils ont commis, pas une erreur en tout cas ils ont commencé à lever la voix comme si que quelque part ils étaient à la yeshiva contre les murs de l'étude de la Torah et ils ont commencé à crier l'un sur l'autre ma pitom, c'est pas ce qu'il veut dire, non mais il a dit comme ça non, regarde ce qu'il y a marqué dans la page précédente waouh et la réaction, écoutez bien ils ont commencé à se prendre la tête ils ont commencé à oublier qu'ils étaient dans un wagon et l'un reprenait l'autre il lui apportait ses arguments pendant tout ce temps-là de ce voyage donc Abiyahakov Yehuda Benadrazin était resté dans son coin sans se mêler et qu'est-ce qu'il faisait dans son coin ? et son esprit était concentré dans son étude sans livre dans les mains à réviser le Talmud sans interruption il était comme ça pensif à réviser ses pages de Gmarot les unes après les autres ou là, cependant quand ils sont arrivés à destination Panar Rabbi donc le grand tzadik Rabbi Yaakov Yehuda Benadrazin Leotam Avrechim quand ils sont descendus du wagon sur le quai il s'est adressé à eux et il leur a dit quelque chose d'incroyable et écoutez bien ce Moussare Eskel Ve'amar la'em Shima'ona Rabotai Mes chers amis de grâce écoutez ce que j'ai à vous dire Nehémar etzel Yosef à tzadik à propos de la paracha de Vayeshev il est dit à propos de Yosef à tzadik dans le chapitre 37 verset 2 mais Yahvé Yosef et Dibatam Rahel Aviem que Yosef aurait apporté de mauvaises paroles à son père sur ses frères est-ce que vous pensez vraiment que Yosef à tzadik qui avait une crainte du ciel hors du commun aurait pu dire une fraction de seconde du Lachonara de ses frères est-ce que ça peut être possible de penser à cela il faut être fou pour penser ça même si il y a des Midrashim qui disent que Mehmet Yosef a rapporté à son père que les frères faisaient des choses bizarres mais ils voulaient qu'ils fassent des chouva et non pas pour les accuser ce n'était pas de façon péjorative mais constructive mais là le tzadik il dit vous pensez vraiment que Yosef à tzadik lui qui était gardien de ses yeux gardien de la Brite Mila il n'était pas gardien de la parole il faut être fou pour penser ça il n'aurait jamais pu être Yosef à tzadik s'il avait fait avec un mauvais escient une telle chose il en irait les asbir et il leur expliquait l'élève du Baal Shem Tov Yosef à tzadik à son père papa dans le choukanarour tu crois que ce sera passé comme ça et comme ça comment on devrait vivre la loi entre le lait et la viande comment on fait pour la Eglah Aroufa comment toutes les lois de la Torah on les entendait déjà de très loin Yosef travaillait Dieu de façon tellement évidente aux yeux de tous et il a commis l'erreur de ne pas cacher ses bonnes actions Yacov a venu ra'azot Yacov a venu a vu cela mais t'amid a yamukhriach et banav a jvatim va omram la embre et ou et a efdel benekhem ou ben Yosef et malheureusement ça a emmené Yacov a commettre une erreur fatale de dire mais regardez votre frère toutes les nuits je l'entends étudier tout ce qu'on a étudié et je l'entends sa voix et j'entends ceci et cela et pourquoi vous je vous entends pas et pourquoi vous n'êtes pas d'être fini les uns après les autres et Yacov a venu comme j'expliquais d'ailleurs dans le cours de ce matin dans vivre sans l'amour de ses parents très bon cours à partager je vous le dis et bien il faisait des comparaisons entre les frères et Yosef ton frère lui il a répondu à la question des fois Yéhouda était à table et quand Yacov avait nous posé une question de Torah tout de suite Yosef dégageait la réponse alors que les autres frères avaient la réponse mais il voulait laisser d'abord répondre Réhouven et Réhouven voulait donner la réponse à Binyamin parce qu'il était le plus petit tandis que là l'élève du Baal Shem Tov explique que la Torah était tellement volcanique entre Yacov et Yosef que les volcans ils envoient de la lave et la lave détruit tout sur le chemin il aurait dit le tzadik aux élèves qui ont étudié à voix haute à se battre sur les problèmes de la Torah pour les résoudre il y avait Yosef à l'aider étant donné que Yosef ne s'est pas caché de travailler Dieu et d'étudier de façon absolument à ce qu'aucun oeil ne puisse pas le voir tout le monde voyait combien il était pieux et combien il savait la Torah et combien il avait été investi d'études c'est ce qui a provoqué le dibara que Yacov on vienne à faire des comparaisons tellement c'était montagneux tellement c'était grandiose cette Torah qui était vécue à la maison de façon explosive de Yosef on dit que les frères n'étaient pas moins explosifs que Yosef seulement ils étaient pudiques tout comme tu as fait de toi une montagne pas pour frimer pas pour montrer que tu connais la Torah mais t'as manqué d'un peu de pudeur Yosef dans ta façon de travailler Dieu alors ils l'ont descendu dans le trou tu es parti à l'extrême ils l'ont descendu à l'extrême en Merlaine un enseignement que retire le rave du Baal Shem Tov Sruto Yagen Ale Nouvelle Chem Elah Shadayn Tzariq Lavin il leur a dit donc le Tzadik par rapport au Avrechim qui avait étudié la voie très très haute dans le train quel est vraiment le reproche qu'on pourrait faire à Yosef à Tzadik est-ce qu'on pourrait dire qu'il est coupable de voir pratiquer le judaïsme de façon tellement expressif et là il leur a dit de là vous apprendrez que quand on travaille à HM on n'a pas besoin d'un côté vous savez il y a les gens ils sont juifs à la maison à l'extérieur ils ne sont pas juifs je ne suis pas cachère la maison c'est cachère c'est une catastrophe d'être comme ça imagine que Dieu te dise bon tu sais quoi ton coeur je vais le faire battre à la maison et quand tu sors de chez toi je ne te fais plus battre d'où ça sort ça il ne faut pas avoir peur d'être juif il ne faut pas avoir honte d'être juif il faut être fier d'être juif mais par contre mais par contre comme tous ces films qui sont sortis de façon très carité je ne sais pas comment on dit carité comment on dit caricatural ça y est ça m'est venu sur la vérité chichement les juifs ils ont de l'oseille je veux faire et coco et moi je veux pas de photographe je veux des sculpteurs c'est une caricature c'est pas intelligent de montrer cela aux yeux des gens si les juifs grâce à Dieu pour certains ont réussi c'est pas la peine de le montrer au grand jour c'est pas bien de se montrer aux yeux de tous moi j'ai réussi et moi je me montre regardez tous ces gens on m'a fait part d'un truc de malade à propos de rappeurs multimillionnaires avec des dents en or à ce qui paraît ils ont même des cheveux en or ils se sont assassinés les uns les autres ils sont en prison pour viol pour machin tu veux vivre heureux vie cachée qu'est-ce qu'il dit le tzadik vous avez commis l'erreur de vous faire entendre aux yeux de tous les non-juifs qui étaient dans ce wagon vous n'avez pas tenu compte d'eux vous étiez dans la raison d'être vous étudiez la Torah étudiez-la mais avec plus de pudeur on n'a pas besoin de de voir que vous êtes des tzadikim que vous ne faites pas de bitou le Torah que vous avez fait la misère de quand tu iras sur le chemin et écoutez bien cette phrase qu'un jour m'avait dit d'ailleurs mon propre rave Rabi Moshé Ediri les vrais tzadikim les vrais sont ceux qui cachent toutes leurs actions un jour alors que j'étais à côté de Rabi Moshé Ediri je vous avoue franchement je ne l'avais jamais vu avec un livre dans les mains réellement étudié je sais qu'il le faisait sa science en Torah était infinie mais il y a une chose que je remarquais toujours chez lui ses lèvres ne cessaient de bouger il était toujours en train de lire quelque chose alors qu'il n'avait rien et un jour je lui ai posé la question je lui ai dit Arave sans vous vexer je peux vous poser une question qui me tracasse et comme il lisait sur le front il savait ce qu'on allait dire à l'avance il m'a dit pose ta question mon fils je lui ai dit c'est un tic que vous avez de bouger les lèvres ou vous faites quoi ? il m'a dit ah j'étudie ok c'est avec Rabi Moshé Ediri une autre fois j'étais avec mon rave encore actuel Rabi Ari Garbian Shlita Shibad El Haïma Rukim et nous étions partis en France pour faire une et dans l'avion un groupe de religieux a voulu organiser Arvit en Minyan et donc ils sont venus voir mon rave et moi même qui était juste derrière nous proposer de bien vouloir compléter et d'être plus que Minyan et mon rave leur a dit non merci le rave a dit non merci alors je me suis rassi et ils ont prié et je vois mon rave sur sa chaise prier aussi et d'un coup j'étais assez surpris de constater que mon rave a fait la mida assis alors j'ai regardé comme ça je dis ok je sais que c'est une montagne de Torah moi je ne suis qu'un caillou si mon rave le fait moi je fais comme lui et voilà que quand on sort de l'aéroport et qu'on rentre dans la voiture je lui dis Torah va-t-il est bonne ? je suis venu apprendre à Torah pourquoi vous n'êtes pas levé comme tout le monde avec leurs chapeaux et leurs barbes pour prier avec eux debout là-bas ? il m'a dit parce que quand je me suis retourné et que j'ai vu où ils étaient ils ont bloqué les entrées des toilettes ils bloquent pour aller dans la cuisine et toutes les misottes qu'ils vont faire ils vont le faire sur le dos d'Unavera alors celui qui veut aller aux toilettes il ne peut pas y aller parce qu'on va prier ? de quel droit on se permet d'empêcher une personne d'aller aux toilettes ? c'est pas une petite prière c'est Arvit il y a la Amida moi je ne peux pas prier dans ce cas-là sachant que peut-être une femme a besoin vite d'aller changer quelque chose son ti par exemple et moi je vais la bloquer c'est sur ça que je vais construire sous prétexte que je suis dans la Torah je vais bloquer peut-être quelqu'un à soif et que va venir la Dayalet le Steward il a besoin d'entrer dans la cuisine et on va tous le bloquer sous prétexte qu'on est en pleine prière il lui a dit il y en a qui pensent qu'on peut il y en a qui pensent qu'il est préférable de vivre son judaïsme avec plus de vie en tenant compte de l'existence des autres et le tzadik il leur a dit à ses élèves vous quand vous avez étudié vous avez oublié un détail vous êtes tellement oublié dans l'étude en train de crier que beaucoup de gens vous ont regardé avec mépris pourquoi vous ne respectez pas mon sommeil moi je suis fatigué j'avais envie de dormir pourquoi vous ne tenez pas compte de nous qui nous sommes pas intéressés parce que vous êtes en train d'étudier à voix haute pourquoi vous n'avez pas pensé à ceux qui étudient la Torah mais qui n'avaient pas le temps d'étudier qui n'ont rien compris à votre étude vous aurez peut-être pu lui faire partager vous auriez dû étudier oui ne pas annuler la Torah mais à voix basse avec plus de pudeur c'était pas la peine de montrer à tout un wagon combien vous étiez des tzadikim en train d'étudier la Torah au point de monopoliser toute l'atmosphère pour vous et ça ça a été l'erreur de Yosef et Tzadik quand Yosef a dit à l'élève du Baal Shem Tov étudier la Torah il devenait le monopole du droit de la Torah de son judaïsme et c'est pour ça que la punition de Yosef lui qui était tellement expressif tellement publié dans sa façon d'exister dans son judaïsme a été oublié dans les cachots de l'Egypte mida keneged mida lobatla de là on apprendra pour nous tous que même la Torah se vit toujours avec pudeur d'un côté faut pas être extrême on doit vivre son judaïsme et étudier la Torah tout moment de notre vie mais de l'autre côté si vraiment tu veux attendre du summum du summum alors attends que Dieu te dévoile au lieu de chercher constamment à te dévoiler au nom de Dieu cette phrase est très puissante elle est du Baal Shem Tov faisons attention d'être une lumière qui faisons briller la Torah de Dieu et si Dieu est resté caché jusqu'à aujourd'hui si la vérité est tellement enfuie de nos jours c'est pour nous apprendre que celui qui veut une Torah de vérité lui pour un instant aussi devra rester caché jusqu'au jour où Dieu pensera qu'est venu le moment maintenant de le dévoiler comme ce sera le cas dans la paracha de Valigash où enfin Kadosh Baruch Hu va permettre à Youssef de se dévoiler comme dit Rabbi Nachman de Breslev à la Vashalom il y a un temps pour chaque chose pour chaque moment de la vie il y a un temps pour nous mais si tu travailles pour Dieu et reste caché comme un diamant jusqu'au jour où Dieu fera de toi un soleil la pudeur n'existe pas que dans le côté vestimentaire ou dans la parole il existe aussi dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot combien de gens combien d'histoires extraordinaires on peut apprendre de tout cela j'aimerais vous raconter pour finir une très jolie histoire qui va dévoiler un geste assez incroyable écoutez cette histoire combien elle est prenante un jour une femme qui n'avait pas eu spécialement beaucoup de chance dans sa vie par rapport aux beaucoup de problèmes qu'elle a eu de la pauvreté de ses parents de la maladie s'est donné à fond pour obtenir Bézrat Hachem ses diplômes les plus jalousés, les plus demandés pour le travail et ayant étudié Mommage d'Arachdan de toutes ses forces toutes les nuits elle a obtenu son diplôme et voilà qu'elle a tout de suite cherché un travail et quand elle est arrivée elle s'est proposée pour le travail et pour le poste c'était une personne de belle apparence très propre, très soignée mais très sûre d'elle aussi et d'un autre côté emprunt d'une grande humilité sûre d'elle et en même temps humble quand elle arrivait parmi toutes les personnes qui attendaient à passer l'audition et de voir s'il pourrait oui ou non être pris on lui a posé la question on lui a dit pour quelle raison d'après vous vous auriez plus le poste que ceux qui sont dehors elle a dit parce que j'ai travaillé très dur et qu'aujourd'hui je connais mes compétences je pense que j'ai besoin de ce travail et que votre société a besoin de moi une personne qui était présente se retourne et chuchote quelque chose dans l'oreille de la directrice tout le monde s'en va et c'est elle qui est sélectionnée pour le travail mais qui va être mise à l'épreuve et très rapidement en quelques semaines seulement elle va montrer que leur choix était le bon choix et que vraiment elle est à la hauteur de tout ce qu'ils auraient pu attendre d'elle aussi bien au niveau des horaires à respecter sa ponctualité son sérieux ses réponses ses initiatives tout était parfait chez elle le PDG de la société qui était celui qui avait chuchoté de la prendre en réalité avait déjà eu un coup de foudre quand il a vu voilà qu'à un moment un autre il n'a pas pu lui cacher plus longtemps ses sentiments et elle-même après l'avoir fréquenté et admiré pour sa sagesse et sa confiance se sont mis en couple et voilà que les parents du PDG se sont opposés au mariage protestant que leur fils avait le droit à une femme beaucoup plus importante d'un rang social beaucoup plus élevé et ont décidé de faire souffrir leur nouvelle belle fille puisque le fils avait décidé qu'avec ou sans l'accord de ses parents il en ferait sa femme et voilà que le temps passe et il n'arrive pas à avoir d'enfant alors au bout d'un certain temps alors que la belle-mère particulièrement et le beau-père était extrêmement dur avec elle il l'humiliait tu ne sers à rien tu as envoûté notre fils on ne veut pas de toi dans la famille toute occasion était bonne pour l'humilier au plus profond de son âme et elle restait toujours transparente elle avait compris que dans la vie face à des piques extrêmement violents il faut rester transparent comme de l'eau ça traverse, ça continue son chemin le trou est fait dans l'eau mais il se recouvre automatiquement elle ne prenait rien à coeur elle disait à son mari au contraire peut-être que tes parents ont raison peut-être que tu aurais mérité mieux et lui le mari très amoureux lui disait pas du tout tu es mon choix et tu es celle que je veux pour moi le pic le plus difficile a été quand les beaux-parents lui disaient tu vois chez nous ma cousine a marié sa fille elle a déjà un enfant et de l'autre côté les voisins ils se sont mariés il n'y a même pas un an et demi et ils ont déjà un enfant elle en prenait plein la tête ce qui va pousser le couple à aller faire des examens à l'hôpital écoutez bien cette histoire quand il a fallu aller chercher les résultats c'est elle qui est partie et quand elle est arrivée à l'hôpital elle a découvert dans les dossiers qu'elle n'avait aucun problème pour avoir des enfants mais que son mari était stérile quand elle a vu ça elle a caché des dossiers dans sa mallette elle est rentrée chez elle et en s'installant dans son salon elle a annoncé à son mari qu'elle était stérile et a éclaté en larmes le mari a essayé de la consoler tout de suite il prend compte de sa tristesse et lui propose d'adopter un enfant bien entendu les parents du PDG s'opposent encore plus à cela en disant que non seulement ce mariage était une erreur qu'il ne voulait pas d'elle mais qu'elle n'est même pas féconde on n'acceptera jamais l'idée d'avoir des petits enfants sous le prétexte qu'ils étaient riches qu'ils soient des enfants adoptés où est notre lignée digne de nous ont prétendu les beaux-parents elle a baissé la tête et leur a dit qu'ils avaient raison donc voilà qu'au bout d'un certain temps le mari constatait que depuis cette nouvelle la nuit sa femme subitement disparaissait du lit et qu'elle descendait peut-être en bas dans le salon ou dans la salle à manger et il s'est dit mais peut-être qu'elle a quelqu'un dans sa vie peut-être que je me suis trompé peut-être que mes parents ont raison pourquoi est-ce qu'elle n'est plus dans le lit depuis un certain temps et ce qu'a fait le mari c'est qu'il a décidé de cacher une caméra dans la pièce où sa femme descendait la nuit voilà qu'à sa très très grande surprise en regardant les vidéos le lendemain matin il a constaté que sa femme descendait la nuit prier le créateur du monde et comme la caméra avait aussi le son de ce qui était dit il entend parfaitement sa femme supplier le ciel de rendre son mari fécond surpris et en même temps rempli d'admiration il appelle sa femme le lendemain et il lui demande des comptes en lui montrant la vidéo et là puisqu'elle a été découverte elle lui sort les documents et lui montre qu'en réalité elle, elle était féconde mais que lui était stérile et le mari est tombé en arrière il lui dit mais pourquoi tu as fait ça ? pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité ? et à ce moment là il lui a dit je préfère moi verser des larmes et être accusé que de te peiner et de te mettre toi dans une situation sans retour que le fait qu'on n'ait pas d'enfant c'est de ta faute, c'est pas de la mienne alors j'ai préféré prendre sur moi que de te savoir toi de l'autre côté déçu et complètement attristé quel messire ou tu ne fèches quel don de soi de porter un fardeau qui n'est pas le nôtre au lieu de dire à l'autre il faut que tu fasses soigner, il faut que tu fasses résultat ils ont refait des examens poussés chez un professeur, un spécialiste qui leur a dit qu'en réalité les deux étaient féconds et que lui aurait juste besoin d'un petit médicament qui lui permettrait d'avoir plus facilement des enfants bien entendu le mari s'est retourné contre l'hôpital ils les amenaient en procès, peu importe mais dans cette même année elle est tombée enceinte et elle a eu un merveilleux garçon et une merveilleuse fille par la suite ce qui a tellement plu aux beaux-parents qui étaient nuisibles et toxiques qu'ils ont commencé vraiment à estimer leur belle-fille et que la venue au monde de ces deux enfants ont créé un réel chalome au point qu'après tous ces pics ils ont commencé enfin à lui parler comme une personne qui était digne de rentrer dans leur famille pour me rendre compte combien la tzniout dans ce monde combien de prendre sur soi des choses combien de se travailler nos midotes nous font passer de l'obscurité à la lumière quel messerout nefesh, quel don de soi au lieu de dire à son mari tu sais, tu as un problème elle lui a dit, j'ai un problème elle a tourné la vérité pour ne pas blesser son mari quelle femme incroyable peut marquer l'histoire avec autant de messerout nefesh c'est dans la pudeur c'est dans le cachet de l'histoire que se trouvent les actes les plus héroïques de toute l'histoire de l'humanité qu'on apprend nous aussi de notre côté à vivre ces grands moments de la vie où très souvent à l'image du soleil qui éclaire notre univers à nous notre monde à nous il reste pourtant inaccessible et tellement loin de nous mais ça n'empêche pas de là où il est de donner tout l'éclat de sa grandeur et de nous réchauffer les coeurs pour qu'on puisse continuer à vivre on n'a pas besoin de caméras on n'a pas besoin de s'exprimer et de dire et moi, et moi, et moi et de ressembler à tous ces maîtres du judaïsme comme était notre maître qu'on ne les a réellement jamais connus parce que toute leur vie ils ont tout fait pour cacher la grandeur de leurs âmes Amen et moi, le monde, le monde, le monde, le monde